J'ai décidé que ces jeunes, j'allais leur transmettre mon savoir au niveau du journalisme, au niveau du reportage, et que ce sont eux qui vont aller mettre en ligne des informations, des reportages sur la vraie vie qu'ils ont autour d'eux. Et forcer surtout les jeunes à regarder ce qu'ils ont autour d'eux. Arrêter de regarder que l'ordinateur et puis ne plus voir la vraie vie. Ces jeunes citoyens, ceux pour qui on devrait faire attention à tout, tant en politique qu'au niveau de la planète, j'ai voulu mettre ça à leur disposition. En allant apprendre la citoyenneté aux jeunes, et que la citoyenneté la mettent en application eux-mêmes, dans leur commune, en faisant des actes citoyens. Les actes citoyens, c'est bien sûr mettre en avant les artistes, les entreprises de leur village. C'est-à-dire qu'ils vont aller voir l'adulte qui est l'artisan ou l'artiste, ou le maire, ou le gendarme. C'est quoi ton métier ? Pourquoi tu fais ça ? Mais c'est également, ils se baladent le long du canal, ils voient des détritus, c'est des filmer les détritus, et en faire une émission. C'est ce que nous sommes en train d'apprendre des jeunes, des jeunes qui sont en CM1, CM2. Ils voient une poubelle qui a été vidée le long du canal du midi, c'est de filmer, ils vont faire une émission, faire comme un sketch, pour mettre les adultes devant leurs responsabilités. J'ai un outil entre les mains, c'est un téléphone, mais il fait appareil photo et il fait vidéo, comme tous les smartphones maintenant. Il suffit de le prendre dans le bon sens, c'est-à-dire dans ce sens-là, on appuie sur le bouton rec et puis on filme. Et puis, si on veut prendre le son de la personne qui est en face, on va dire à l'autre copain ou à la copine de prendre son téléphone, et le téléphone va servir de micro. Et puis si on tape dans les mains, au moment où on rec, on tape dans les mains, on va pouvoir régler, faire coïncider les deux téléphones. Et à partir de là, au montage, on aura l'image et on aura le son. C'est peut-être un peu mon passé. J'étais industriel, j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait le tour du monde. Et j'ai oublié d'élever mes enfants. Je ne me suis pas occupé de mes enfants comme il le fallait. Il y a d'entrepreneurs également, qui pendant toute leur vie avaient le nez dans le guidon et ne se sont pas occupés, comme moi je l'ai fait, des enfants, des jeunes. Et bien là, on va pouvoir faire participer des chefs d'entreprise ou des anciens chefs d'entreprise, comme des enseignants, dans l'association TV locale. Et ils vont transmettre aux jeunes. Ils vont guider les jeunes. Ils ne vont pas faire pour les jeunes, ils vont les guider. Et ça, c'est important. Merci.